Musique de générique Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne, non pas terre La fameuse clarelle raffole Alors celle-là elle est pseudo neuf Sauf que Damien s'amusait à polir Non, plutôt poncer le luminaire, le capot Alors que le capot était neuf Il n'y avait simplement qu'à le nettoyer à l'autre javel C'était propre Donc ça fait chier Donc la vasque est en bon état Donc on va un petit peu voir le luminaire Bon là on va passer un petit peu sur les aspects techniques Encore reparler surtout Par contre là, la fameuse charnière du capot Qui est complètement destroy Merci la colle superglue Bien sûr la colle cyanolite Pour pouvoir recoller le capot Et donc du coup après C'est vraiment en fait la clarelle raffale senior Donc mentor Je pense qu'elle est vraiment on va dire Une copie incrémentée de la junior Parce qu'en fait il n'y a rien du tout qui change À part 2-3 bricoles Et donc du coup ce qu'il fait C'est que voilà Donc c'est pas vraiment foufou Une douille E40 Les mêmes choses Donc on va regarder ensemble Et donc du coup c'est vrai C'est un luminaire Franchement qui est en bon état Bien sûr clarelle J'ai fait un détail là-dessus Mais franchement voilà Donc on va regarder un peu Là par contre il n'y a pas Simple boulonnerie Il y a double boulonnerie Plus de gourmandise Ah tiens Buvons 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 Le sirop qui font Ah sirop la vanille J'adore Donc du coup Voilà donc là Comme je vous ai Ici il y a deux boulons Il n'y a pas un Il y en a deux Il y en a deux Donc c'est à dire qu'en fait Il y a deux supports Expo pour tenir un truc Bon ça avait vraiment Un truc du ouf La vavasque La vavasque des familles Alors là comme je vous ai Il y a un support qui est juste là Donc là c'est très simple Pour ouvrir Je ne m'en rappelle plus Comment on fait Ah non c'est même pas le support C'est vraiment pour Retirer les trucs Donc là bien sûr On fait ça Donc là on retire la vavasque On fait bien sûr aussi Ultra chiant Par contre je me rappelle Comment ça se dévisse Hum Je ne sais plus comment ça se ouvre Alors du coup Là c'est bien Mais je ne connais pas Comment on fait Comment on fait Pour mettre ça Donc là Je n'ose pas forcer Parce que sinon Je vais me faire défoncer Par Dorian Que je lui ai mis Qui sont des minières Je ne sais pas comment Ça s'ouvre déjà Là c'est bien ça Ça s'ouvre par là Mais là par contre Je ne sais pas Je vais peut-être Le laisser là dessus Je vais me faire défoncer Par contre On le voit très bien Que le châssis Là dessus Le châssis Il est vraiment Gris argenté Alors je ne sais pas Si c'est pas un gris argenté Ou si c'est vraiment La couleur de l'aluminium Je ne sais pas Alors bien sûr Le truc qui est Complètement propre Comme c'est neuf quasiment Donc du coup C'est propre Elle a vraiment Était mal entretenue Mais par contre C'est là Je la passerai L'eau que j'avais Pour vraiment Avoir une meilleure couleur Et donc du coup Comme je disais En fait Damien Il s'amusait A poncer le luminaire Avec une ponceuse électrique Bien sûr Pour que ça soit Plus dangereux Pour plus fourgue Donc là bien sûr On va Faire ça Comme ça Voilà Un petit peu le luminaire Et donc là du coup Donc le fameux Le fameux truc là Ici Qui est très dangereux Donc là ici C'est coupé Là Là c'est coupé Là Aussi là C'est aussi arraché Là Donc enfin Le truc là Il ne reste plus Que ce morceau là Qui tient Donc là Je vais essayer de voir De mon côté Pour refaire un truc propre Et donc du coup Il n'y a pas que ça Aussi comme défaut Et pourtant Elle est quasiment neuve En fait Le défaut C'est que Le polyester Le plastique Pas la fibre Mais le polyester Est fissuré Craclé En fait On peut même Carrément découper Les morceaux Tellement que c'est épais Et que c'est découpé Bon ça Je ne sais pas pourquoi Après le capot A été complètement Poncé Jusqu'à l'os Voilà C'est un peu dommage Parce que franchement C'est un luminaire Qui était voué Qui était voué A être propre Et là Du coup Franchement C'est un luminaire Que j'apprécie beaucoup Alors celle-là C'est celle-là D'Orient Bien sûr Moi je n'en ai pas De base J'en ai plus de base J'avais refilé la première Donc là bien sûr On va ouvrir Les petits crochetons Comme il y a Sur la petite Par contre là Les crochets sont plus gros Bien sûr Et là On va voir tout ceci Donc là bien sûr Je vais garder ça Bien sûr En hauteur Je ne vais pas fermer Ou le tenir à côté Donc bien sûr Il y avait le même système Donc le système réflecteur L'enceinte optique Là par contre On peut mettre Le capot comme ça Exprès court Ça c'est vraiment bien Donc là je crois Qu'il y avait aussi Soit un joint ici Ou un truc comme ça Pour faire office De machin Je ne sais pas Si le joint était ici Ou sur le capot Je n'en sais rien Donc là Un ballast BFN Paraitre BNF BFN Donc là Il date de con Condo Je ne sais pas du tout C'est un Bosch Je ne sais pas Je vais regarder Il date de con Mais par contre Comme je vous ai dit Il y a double Double machin Donc là Je pense que Oui ça ça va Là je pense Ça va comme ça Par contre J'ai fait vraiment gaffe Que je n'arrache pas le capot Donc là Les condos Ont été déconnectés Donc c'est vraiment Un schéma de câblage Justement Comme On n'a pas vu Je crois Les fameuses Si on les a vu Claire et le Roi Donc il y a Le même système de câblage Bien carré Bien tour Jaune et tout ça Le même système Des câblages Un petit peu À la va vite là dedans C'est pas étonnant Parfois J'aurais bien voulu savoir Le condo Il date de quand Alors que là Les fusibles traditionnels Les années Ça c'est années 80 C'est du Logan Des années 80 Donc le coup Un ballast Avril 81 Donc directement C'est marqué sur le ballast Alors qu'il date Aussi vieux Que l'autre Directement Donc ça qui est bien Donc en fait Là le Le réflecteur Est vissé Directement À l'intérieur du truc Donc là par contre C'est vraiment débile Parce qu'en fait Dorian N'a pas revissé Les luminières Les réflecteurs Ça je lui dirais Qu'il revisse à l'occasion Mais sinon Le luminière Est neuf Il n'a jamais fonctionné Donc bien sûr Le joint Qui fait à moitié Office de truc Mais on le sent Que le luminière Est quand même On va dire Posé sur un truc doux Tout moelleux Et en fait Le truc C'est vraiment Un truc que j'apprécie beaucoup Alors vous allez me dire J'ai plein de trucs À vous dire Sur la dernière vidéo De la clavel rafale Parce que c'est vrai Que c'est bien tout ça Je vais garder ça sur moi Parce que ça sert à rien De la soulever Et tout le bordel Donc là je fais vraiment Gaffe par contre De la tenir bien Comme il faut Oulé Moi je fais doucement Doucement mon enfant Doucement Je fais vraiment gaffe Parce que je vous garantis Je n'ai pas envie De recommencer La colle Et tout le bordel Que j'ai fait Donc là par contre Je vais regarder ça un peu Voilà En fait le truc C'est que La clavel rafale C'est bien Sauf qu'il y a un problème Là dessus Et largement C'est leur système De charnière De capot C'est très fin En fait le problème C'est que le capot En lui-même Est déjà fin A certains endroits Le capot Est plus fin Vers le devant Mais sur l'arrière Ou qu'il y a les crochets Il est plus épais Ils auraient pu faire aussi Plus épais Devant au niveau De la charnière Pour pouvoir avoir un support Parce que je vous garantis Combien de fois J'ai vu des luminaires Des éclairs et de rafales Sans leur capot Alors on se dit tout de suite C'est évident Le capot s'est envolé Mais pour quelle raison En fait C'est simple Les crochets Ils tiennent Sauf que c'est le devant Qui s'arrache Facilement Et là du coup Ce qu'il fait C'est quand les gens Ils viennent Faire une maintenance Sont contre ça dedans Ils vérifient Ils referment Sauf que des fois Ça se serre Ça se barre Sauf qu'avec le vent Les vibrations Tout ça Le capot se barre Après il saoulait Donc c'est un peu dommage C'est peut-être Un bon luminaire Bon maintenant Ça fait des années Qu'il n'existe plus De lumière Donc du coup Ça ne s'apprécie pas de problème Mais ce que j'ai C'est qu'ils avaient Il y aura eu Des vidéos YouTube A l'époque Faites dans les années 80 J'aurais pu leur faire On va dire Un rapide calcul Une appréciation Ça Le problème C'est que des luminières neufs Même si on en a là Actuellement des années 80 Peut-n'importe Il faut vraiment Voir un vieillissement Prématuré Sauf que le vieillissement Prématuré Se fait pas sur certains matériaux Comme le polyester Parce qu'il faut savoir Combien de temps Il dure Il faut bordel Sauf que là Actuellement Luminaire a quand même Déjà 42 ans Dans ma collection Il date de Il a 42 ans Le luminaire Et non Du coup Ce qu'il fait C'est qu'on voit Qu'il n'y a Pas grand chose Qui est vraiment Bouffé Niqué Il y a simplement Le joint à l'intérieur Qui fait office De séparation Qui est viré La charanière Du capot Qui est mort Mais sinon Dans l'ensemble Le luminaire Est en bon état Qu'il soit une neuf Ou pas neuf C'est déjà Ça qui tient La douille Le grand Donc ça on connait Le réflecteur En aluminium Qui est en très bon état Franchement Il y a plein de choses Qui fait que C'est vraiment Un luminaire de qualité Ça s'est beaucoup vendu Même pour vous dire Que Rani A repris Les droits Donc des luminières En début 90 Pour refaire chez eux Donc du coup La Rani Rafa L'est apparu après Mais c'était Les mêmes moules C'était Le même matériel Et donc du coup C'est impressionnant De se dire Que la plupart Des modèles Qu'on connait Actuellement C'est soit du Clarell Soit du Rani Bon la plupart du temps C'est du Clarell C'est pas trop du Rani Rani ils ont pris Quelques années Et ça finit après Mais franchement C'est un beau luminaire J'apprécie beaucoup Malgré 2-3 défauts Pareil avec le super Trou Qu'il faut découper Je ne sais pas comment A la machine Mais bon C'est pas un problème Et donc du coup On va pouvoir se laisser là-dessus J'espère que la petite vidéo Vous a plu On sortit un camp Pour une nouvelle vidéo Et comme du bien entendu Bah C'est quand même très fragile Clarell Rafa Un fait pas faux J'espère que la petite vidéo